C'est depuis les Halles de Narbonne, au cœur du Languedoc-Roussillon, que je vous présente cette rubrique d'écran local. Beaucoup de touristes fréquentent notre région. Je viens vous donner, mes amis, un conseil. Profitez de votre séjour en Languedoc-Roussillon pour manger du poisson. Pas des sardines à l'huile, encore que cela soit très bon avec de l'oignon, la cébette, un croque-sel, ni du saumon des levages ou même du loup, vous gâcheriez votre séjour. Munissez-vous donc d'un filet à provision et doté de ce passeport. Allez donc au marché ou chez un poissonnier. Si vous séjournez à Narbonne, il convient de vous rendre au Halles. C'est un édifice typique de la fin du XIXe, début XXe siècle. Et il est bien plus joli que la Tour Eiffel. Vous y trouverez une foultitude de denrées fraîches et appétissantes, et des poissonniers nombreux comme les graines de sable sur le littoral. Si vous allez à Gruissant, allez-y à Gruissant. Vous pouvez acheter directement aux pêcheurs, que l'on appelle les petits métiers. Ils vous vendent d'excellents poissons que vous ne connaissez sans doute pas. De même à Port-la-Nouvelle. Par pitié, certes, vous pouvez acheter des dorades, des turbos, poissons qui sont chers. Mais essayez donc les marbrés, les sopes, les sorelles dont les poissonniers enlèveront l'épineuse ligne latérale, les alozes, que sais-je encore. Profitez de vos vacances et du temps que vous avez pour prendre le temps d'essayer de vrais poissons et de les faire trier et goûter par vos enfants. Un poisson, ce n'est pas un rectangle pané. C'est un poisson bien né, normalement conformé, avec une tête, des arêtes et une queue. Prenez le temps de le savourer. Et, comme le dirait Lucrèce, qui n'est pas mort étouffée par une arête, disciple des piqûres, à la prochaine fois, si les galactons, les petits galactons, ne m'ont pas galacté.